Le 8 mars ne sera pas seulement la journée internationale des droits des femmes, c'est aussi la date d'une compétition entre les élèves des CAP Petite et Moyenne Hôtellerie, des CETAD de toute la Polynésie. Dans chaque archipel, des duos constitués d'un élève et d'un membre de sa famille proche devront préparer un plat gastronomique inventé, réalisé à partir d'ingrédients imposés. Au marquise, c'est le binôme Jonathan Teikitori et Laisa Dine de Nukuhiva qui a été choisi. On les écoute au micro de Marie Curva. Ça va faire quatre semaines maintenant que moi et ma tante Laisa, nous nous préparons pour le concours PMH chaud de vent qui va se dérouler à Tahiti. Pour donner notre plat qu'on va présenter au concours, il y aura du poisson, du marimari, de la banane plantain, du pota et du mets. Alors pour l'instant, on ne peut pas dévoiler la recette parce que c'est un concours. Cela dit, nous partons pour représenter quand même l'archipel et nous espérons avoir le soutien de l'ensemble de l'archipel. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.